L'association Drupal France et Francophonie vous présente les conférences du Drupal Camp Rennes 2024. Retrouvez l'ensemble des conférences sur DrupalCamp.fr Frédéric Boucherie se demande si PHP Stan sur du Legacy est un puits sans fond. Merci à tous, bonjour. Je m'appelle Frédéric Boucherie. Je suis lead developer, architecte. Je fais du PHP depuis 26 ans. J'ai commencé en 98. Il y en a certains qui disent « Ouh, je n'étais pas né ». Ça fait une paire d'années que je fais du PHP et aujourd'hui je travaille pour le groupe CCM Benchmark. Je ne connais pas forcément CCM Benchmark, peut-être les trois premières lettres. CCM comme « Comment ça marche ». En fait, on édite les sites internet de l'internaute, Journal du Net, Journal des Femmes, Hugo l'Escargot pour ce qu'ont des enfants. Et on fait également partie du groupe Figaro. Donc l'ensemble de nos sites, ça fait quand même 33 millions de visiteurs uniques par mois. Sur les 45 millions de visiteurs français, ça commence déjà à faire un sacré chiffre. Et aux alentours des années, début des années 2000, quand Jean-François Pilou a créé « Comment ça marche ? » Eh bien, il a décidé de faire tout ça en PHP. C'était un petit peu la technologie du moment, en tout cas. Et depuis, on retrouve en tout cas dans notre code aujourd'hui, qui compte plusieurs millions de lignes, eh bien, on a toujours un petit peu de PHP. Parfois, je crois qu'il a dû garder un fichier en extension PHP 3, je crois, juste pour le fun. Comme quoi, ça marche toujours. Mais voilà, on a beaucoup, beaucoup de codes, du code très récent, du code de Legacy. On fait du Symfony avec du PHP 8.3, enfin voilà, de la plateforme. On fait un peu de tout. Et tout ça, ce n'est pas toujours évident à gérer. Mais pensez bien qu'à une certaine époque, les tests unitaires, comment dire ? Ça prend du temps, quoi. Et encore aujourd'hui, quand on dit « Il faut que je vais mettre des tests unitaires parce qu'on en a pas mal », c'est toujours un peu compliqué. Quand je suis arrivé sur le projet, alors moi, je m'occupe de l'équipe Open Data. Donc moi, je travaille sur toute la partie Open Data. On gère à peu près 2 milliards de données différentes, enfin voilà, la data. Et sur ces projets-là, eh bien, j'ai mis en place de l'analyse statique. Qui parmi vous fait de l'analyse statique ? Qui n'a pas compris la question ? Ok, il en faut. Je vais quand même expliquer un petit peu ce que c'est que l'analyse statique et en tout cas, à quoi ça se sert. Si je prends ce bout de code-là, ce bout de code-là ne va pas fonctionner. D'accord ? Vous voyez l'erreur ou pas ? Il y en a qui ont capté l'erreur ou pas ? Il y a une lettre ici qui n'est pas bonne. Ok ? C'est tout bête, hein ? C'est tout bête, mais ce genre de choses, ça peut vous arriver ? Alors certes, vous testez vos sites localement avec des devs. Vous testez localement. Vous allez tester peut-être même sur une plateforme de qualification, de test, voire une pré-production, etc. Ça n'arrive pas, ce genre de choses, qu'on lance et que ça pète en production. Ça n'arrive jamais. D'accord ? Là, ce petit bout de code, en effet, si on le lance comme ça individuellement, ce sera un peu bateau. Mais il peut être dans une condition un petit peu particulière par rapport à une variable d'environnement, etc. Ça ne se voit pas forcément. Et en plus, vos tests unitaires, vous les avez mis en place, vous ne s'êtes pas passés par cette condition. Ça arrive. Ouais. Et d'ailleurs, la plupart du temps, quand on développe avec un bon IDE, il vous dira tout de suite qu'il y a un problème. Il sera souligné. Ce n'est pas un souci. Et finalement, ce que font les sites, les IDE, c'est de l'analyse statique. C'est-à-dire qu'ils regardent ce qui se passe et ils disent déjà d'avance, il va se passer quelque chose. Enfin, surtout, ça va se planter. Vous-même, là, quand certains ont commencé à regarder, en regardant, en cherchant l'erreur, vous avez fait de l'analyse statique. C'est ça l'analyse statique. C'est regarder comment ça va se passer quand on l'exécutera. On l'interprète, en fait. Je vais prendre un cas un peu plus complexe. Ce code fonctionne. Il fonctionne dans une certaine limite. Je ne sais pas si vous voyez le problème. Mais on a ça. Ça fonctionne depuis longtemps. On lui passe une chaîne de caractères. Si c'est une chaîne, du coup, je transforme un dead time. Celui qui a développé ça, il a eu la bonne idée de dire j'aimerais bien que si je passe un dead time, à ce moment-là, je le formate. Et si c'est une chaîne de caractères, je la formate. Il supporte les deux paramètres possibles, en fait. Les deux types de paramètres possibles. Seulement, si j'utilise la fonction file and time, qui vous permet d'avoir la date de modification d'un fichier, il va vous sortir un timestamp, un entier. Is string ? Non. J'appelle format sur un entier. Bam. Donc, ça, c'est tout bête, mais ce code, aujourd'hui, fonctionne. On a mis en place des tests. J'ai mis un test avec des chaînes de caractères. J'ai mis un test avec des dead time. Ça fonctionne jusqu'au jour où ça ne fonctionne plus. Et ça, l'analyse de statique, vous le dites tout de suite, dis donc, il y a un problème, là, à cet endroit-là. Ah oui, tiens, j'avais pas... Oui, bah oui, c'est vrai. Et finalement, ce n'est pas que ça vous évite de faire des tests. Mais en tout cas, pour moi, l'analyse de statique est un excellent complément au test unitaire. Faites des tests unitaires, ça, évidemment. Mais par contre, vous allez vous apercevoir que là, il va vous sortir des anomalies auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. Ça avait des conditions où, finalement, là, on se retrouve avec un nul parce que j'ai fait un try-catch avant, etc. Et on se retrouve dans des cas et on dit, ah oui, mais oui, mais non. En effet, il a raison. Et pourtant, je n'avais pas testé ça, ce cas-là. Allez, un dernier, parce que ça m'est arrivé, finalement. Là, ici, j'ai une interface qui déclare une méthode fou. Derrière, je crée une classe qui implémente cette interface. J'implémente la méthode fou et j'implémente également la méthode barre. Enfin, plus loin, je prends une fonction qui prend cette interface et qui appelle barre dessus. Et derrière, je fais new a. Enfin, j'appelle fou. Ça fonctionne. Ce n'est pas un souci. D'ailleurs, c'est souvent ce que vous faites. Vous avez des classes avec des interfaces. C'est plutôt une bonne pratique de créer des interfaces. Et généralement, on a souvent une classe qui implémente cette interface. Puis un jour, on se dit, tiens, je vais faire une autre parce que finalement, ce n'est pas bon. Je vais implémenter une autre classe. Et là, ça peut péter. Vous avez compris que je n'appelle pas la bonne. On est d'accord. Ça, ça m'est arrivé. En fait, l'interface, elle s'appelait Logger Interface. La PSR 3, pour ceux qui ont suivi l'interface normalisée de log. Et derrière, ma classe A, c'était Monolog. Dans tout mon site, j'utilisais Logger Interface en injection. Mais à l'intérieur, je lui passais toujours un monologue. Et à un moment, dans le code, dans un contrôleur, on a fait un add handler pour ajouter une notification Slack. Mais le add handler fait partie de Monolog qui ne fait pas partie de Logger Interface. Et un jour, en lançant justement l'analyse statique, il m'a dit, il y a un problème là. Je fais, ah oui, tiens. Ça ne nous était jamais arrivé. Aujourd'hui, j'avais ce que j'appelle, moi, un bug-risk. C'est-à-dire que vous n'avez pas forcément des problèmes. Ça fonctionne. Mais vous avez potentiellement un risque d'erreur. Et l'analyse statique, c'est ça aussi le problème. C'est que ça va vous révéler plein d'erreurs. Enfin, il vous dit qu'il y a une erreur. Mais en fait, il vous dit que vous avez un bug-risk. Ce n'est pas forcément que ça plante. Parce que d'ailleurs, votre site fonctionne parfaitement depuis très longtemps. Nous, on était sur Monolog déjà depuis plusieurs années. On n'avait jamais vu le problème. Alors, des analyzers statiques, il en existe un certain nombre. PHP Stand, Sight, Crospe Analyzer, Fan. Fan avait été créé par Rasmus, le créateur de PHP. Mess Detector, Sonar Cube, PHP CS Fixer font aussi une forme d'analyse statique. Mais c'est plutôt dans le domaine, là, plutôt détecté des problèmes de complexité ou de convention de codage. Dans les analyseurs statiques, ceux qui vous sortent les erreurs, c'est plutôt PHP Stand et Psalm qui ont un peu le devant de la scène. Et j'aurais tendance à dire que c'est PHP Stand qui mène un peu la danse. Merci à la communauté Laravel. Avec l'Arastan, vous savez, ils aiment bien en packager les trucs. Mais derrière, c'est un PHP Stand. Symfony, ils utilisent Psalm. Pour installer PHP Stand, c'est facile. Composer Global Require. Alors moi, je fais du Global parce que je l'installe globalement partout pour le diviser un peu dans tous mes projets. Si vous l'utilisez uniquement sur votre projet, Composer Require, PHP Stand, PHP Stand, moins, moins dev parce que vous êtes dans un environnement développement. Il n'a aucun intérêt à pousser PHP Stand en preuve. Ce n'est pas l'intérêt, c'est uniquement pour valider que ça fonctionne, que votre stack fonctionne. Également, si vous avez de la CI, vous allez également avoir PHP Stand qui va fonctionner sur votre CI. Nous, notre CI, si PHP Stand sort une erreur, on ne peut pas merger. Et après, c'est facile. PHP Stand, Analyze, un répertoire. Et si vous avez bien fait le boulot, pas d'erreur. Ou pas. Mais on va y venir. Alors, souvent, on n'analyse peut-être pas forcément un seul répertoire et puis taper Analyze, Acheck Toi, etc. On peut paramétrer PHP Stand et on peut lui préciser, par exemple, un ensemble de chemins à analyser et également un niveau d'erreur. On va en parler. Ce qui fait que vous avez juste à taper PHP Stand et ça lance directement l'analyse des répertoires avec ce niveau d'erreur. Alors, c'est quoi cette histoire de niveau d'erreur ? Quand PHP Stand a été créé, initialement, il y avait cinq niveaux. Ça allait de 0 à 4. C'est plutôt, ça va de l'erreur la plus grossière à l'erreur la plus fine. Et ensuite, d'autres niveaux ont été rajoutés. Ce n'est pas des niveaux qui servent à dire je fais des trucs encore plus malins. C'est juste qu'ils ne voulaient pas rajouter certaines règles dans les niveaux précédents. Parce qu'imaginez, vous avez fait super boulot, vous êtes level 4, tout fonctionne bien. Et puis, tout d'un coup, mise à jour de PHP Stand, vous avez de nouveau des erreurs. Là, quand ils ont rajouté des erreurs, ils les ont ajoutés dans les niveaux supérieurs. Ça ne veut pas forcément dire que ce sont des niveaux qui sont plus critiques ou autres. Parce que finalement, les plus critiques, c'est level 0, pas level 5 ou 10. Le critique, c'est level 0. D'accord ? Mais par contre, je vais vous montrer quelques petites choses. Vous allez vous apercevoir qu'avoir des niveaux élevés, c'est quand même mieux pour certaines raisons. Par exemple, ça, c'est un bout de code lancé en level 0. Donc là, il nous indique l'interface, il ne la connaît pas. La variable D n'existe pas à cet endroit-là. Alors, elle existe dans la condition, mais potentiellement, elle n'existe pas à cet endroit-là. Et ici, on appelle une méthode qui n'existe pas, BR, alors que c'est bas. Basique, normalement, les IDE, ils vous ont montré déjà qu'il y avait un problème à cet endroit-là. Je corrige et je vais en level 1. Là, level 1, il vous dit, il y a un truc, paramètre format, il n'est pas utilisé. Il a été déclaré, il est dedans, mais il n'est pas utilisé. Alors, il y a d'autres types d'erreurs qui apparaissent là-dedans, mais je vous en montre quelques-unes pour vous montrer un petit peu la difficulté dans laquelle on va, en tout cas. Level 2, alors celui-ci, c'est plutôt sur les unsafe statiques. J'ai vu beaucoup de devs qui ignorent ces erreurs-là parce qu'ils n'ont pas compris. Typiquement, si je viens hériter de cette classe, pardon, comme j'ai utilisé statique, ça veut dire que je vais ceter la propriété format de la classe que j'ai créée, la nouvelle classe. Et donc, du coup, elle ne sera plus accessible dans la classe enfant. Si vous avez mis final sur classe, à ce moment-là, PHPStan ne va pas râler en disant qu'il n'y a pas de risque de la surcharger, donc il n'y a pas de risque à utiliser statique. Et donc, si elle est final, autant pas utiliser statique, autant utiliser self, ça n'a pas vraiment beaucoup d'intérêt. Bref, c'est pour vous expliquer un petit peu ce genre de petites erreurs. Suivant, là, il commence cette fois-ci à analyser les types de retours. Là, vous voyez, on a déclaré en PHPDoc qu'on retournait de l'entier, alors qu'on tente de tourner un nul. Donc là, il commence à vérifier les types. Également ici, il a identifié qu'on tente d'accéder à une clé de tableau qui n'existe pas dans le tableau. Il y a des petites choses qui sont un petit peu malines. On reviendra là-dessus aussi. Niveau 4, là, il vous dit, format, la propriété format n'est pas utilisée. Elle est là, mais elle n'est pas utilisée par la suite. Et là, ça, c'est des erreurs qui sont assez intéressantes. Il vous dit, c'est bien gentil, mais la condition date égale nulle est toujours fausse. Toujours fausse parce qu'on a déclaré que c'était un date time, qu'on tient pas nulle. Donc, comme elle est toujours fausse, je rentre pas là-dedans. Et comme je rentre pas là-dedans, eh bien, D est toujours vrai. Toujours faux, pardon, puisque ça contient nulle. C'est toujours faux également. Là, il commence à vous détecter du code mort. Et je l'ai eu sur les cas et à un moment, on l'en sent, il dit, mais c'est toujours vrai. On regarde, on dit, ah oui, en effet. C'est peut-être pour ça qu'on ne recevait pas de notification Slack. On a compris pourquoi on n'avait pas de notifs. On se dit, on n'a pas d'erreur, on n'a pas d'erreur qui remonte. Bah oui, on n'a pas d'erreur. Justement parce que logger interface, monologue, ce n'était pas ça. Level 5. Là, ça commence vraiment à être un level où ça devient vraiment intéressant. Il va vous checker les types de paramètres. Ici, on passe une chaîne, on attend un dead time ou un nul. Il y a plein de choses qui sont testées au niveau 5. Mais pour aller vite, je ne vous montre que celui-ci. Level 6, là, ça commence à devenir vraiment chiant. je vous l'accorde parce qu'il va falloir tout typer. Format n'est pas typé. Enfin, la propriété. Le paramètre format n'est pas typé. Le type de sortie n'est pas défini non plus. Donc là, il va falloir tout typer. Là, j'avoue, j'avoue, quand on voit ça, on fait, flemme. Oui, mais quand vous commencez à coder directement en PHP STAN, c'est quand même une bonne chose d'avoir ce genre de test en tout cas. Allez, j'accélère. Level 7, là, c'est plutôt un truc qui va tester les problèmes de type. C'est-à-dire qu'ils ont introduit sur le level 7 la gestion des unions de type. Donc là, dead time string, potentiellement, c'est un string. Je ne peux pas faire un format sur string, donc il va y avoir un problème. Level 8, ça, c'est la gestion des propriétés nullables. Donc là, il vous dit, je vais appeler format sur une propriété qui est nullable. Vous voyez, en ligne 3, c'est un petit point d'interrogation devant. Donc du coup, potentiellement, ça va casser puisqu'on attend, en tout cas dans format, on attend une chaîne de caractère. Enfin, level 9. Alors, l'erreur qui est à la ligne 9, en fait, elle pète déjà au level 8 puisque c'est justement les propriétés nullables que je vous ai dit tout à l'heure. Donc là, on cherche à retourner une chaîne de caractère, seulement il est nullable. Et par contre, ils ont introduit en level 9 la gestion des mixtes. Et là, le type Y, il est mixte et on cherche à sortir un string. Potentiellement, ça peut être un entier, ça va péter. Ça, c'est les différents levels. Puis à un moment, ils se sont dit, c'est bien de rajouter des levels, etc. Mais il y a quand même des règles qui sont plus intéressantes pour nous et si on met tout dans des levels, c'est un peu difficile à gérer. Du coup, on va plutôt introduire des notions de paramètres. Donc maintenant, on peut vraiment paramétrer plus finement certaines choses. Le premier, c'est traiter la phpdoc comme certaine. Alors, on ne comprend pas toujours au début ce que ça veut dire. Là ici, vous voyez, il vous dit, c'est bizarre, j'ai fait un int sur une chaîne de caractère puisque c'est déclaré string. Donc comme c'est toujours une chaîne, ça sera toujours faux. Donc le bout de code, là, c'est du code mort. Ce que je mets dedans, ça sera du code mort. Oui, tout à fait. Mais alors, c'est de la phpdoc. Personne, ça n'empêche personne d'appeler du fou avec un entier. Donc, si maintenant, je décoche, en tout cas, je ne passe pas ce paramètre, il va dire, là, il n'y a pas de souci. Vous voyez le truc, c'est que parfois, la phpdoc n'est pas toujours raccord avec les vrais usages. Sauf que, nous, on a pas mal de cas où on dit, oui, mais moi, je passe toujours une chaîne de caractère parce que dans mes appels avant, etc., là où, je l'utilise, c'est toujours une chaîne de caractère. Je suis sûr de moi, c'est une chaîne de caractère. Fais-moi confiance. Ok, admettons. Donc, du coup, là, après, vous pouvez avoir une difficulté entre est-ce que je dois truster, en tout cas, la phpdoc ou pas. Là, mon cœur balance. Moi, généralement, je l'active toujours parce que j'ai tendance à ajuster le comportement en changeant un petit peu la phpdoc. Et enfin, après, il y a d'autres possibilités. Il y a les strict rules. Donc ça, c'est un ensemble de règles qui vous permet d'être beaucoup plus strict. Par exemple, il exige de passer le troisième paramètre à in-array quand on veut être strict dans les recherches. Il y a plein de choses. Là, on peut être pour ou contre. Mais pareil, on peut toujours ajuster et désactiver certaines détections d'erreurs. Bleeding Edge, ça, c'est un ensemble de règles qui sont prêtes pour la version majeure suivante. C'est-à-dire qu'à la version majeure suivante, ces règles-là seront intégrées dans les nouvelles règles. Ça veut dire que quand vous passerez à la version majeure suivante, ça ne sera pas de Noël, sauf si vous avez activé tout de suite Bleeding Edge, c'est-à-dire que vous avez pris en considération les futures règles. Et là, ça veut dire que potentiellement, quand vous allez faire un update de PHP Stan, il se peut qu'il y ait des erreurs qui remontent juste par un update. Et celui qui fait mal, c'est MissingCheckExceptionWithThrows. Comment dire ? Quand on fait un throw, si on n'a pas de try-catch et qu'on n'a pas mis un arrobasthrow dans la documentation, il vous dit, il y a un problème. Il y a une exception qui est remontée. Et là, il exige de remonter soit par arrobasthrow, soit par un try-catch. Sauf que si vous mettez arrobasthrow, ça veut dire que dès que vous allez appeler cette méthode, elle générant une exception, il faut aussi l'attraper ou générer un... Et bref, c'est avalanche. Généralement, quand on active ça, on passe de zéro erreur à dix mille. Voilà. C'est là, elle fait mal. Alors, quel est le niveau idéal pour gérer les projets, en tout cas, nos projets actuels ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, le niveau 5 commence vraiment à être intéressant. c'est là où on check les propriétés, les types en entrée, en sortie. Le level 6, il est bien, mais le level 6, franchement, flemme. Parce que tous les itérables et les tableaux, il va falloir préciser le type à l'intérieur. Et ça, c'est quelque chose que PHP ne sait pas faire. On peut discuter sur les problématiques de générique et les RFC qui vont être sur les génériques. Aujourd'hui, on ne peut pas typer. D'accord ? Donc là, sur le level 6, il faut lui dire soit justement l'itérable, c'est un itérable d'entier ou c'est un tableau qui contient une clé X qui est un entier et Y qui est un entier. Il faut tout typer. Là, je vous accorde que parfois, on craque un peu quand même. Mais pendant ce temps-là, ça reste des choses qui vous permettent de... Alors, vous voyez, ça c'est un petit exemple de ce que j'écris en ce moment. J'ai un tableau mais j'avais un JSON et là, j'ai... Alors, il y a des possibilités. Vous pouvez aussi faire ce genre de choses. Vous voyez la ligne 3, phpStanType, vous mettez ArrayOfPoint, enfin, vous donnez un petit nom, vous déclarez le type et vous pouvez après le réutiliser. Vous voyez la ligne 6, 7 pardon ? Et vous pouvez même importer ce type dans une autre classe. Vous faites un phpStanImportType, from et puis vous importez le type. Donc ça, ça peut être intéressant pour réutiliser des types de tableaux ou des structures de tableaux que vous utilisez un petit peu partout. parce qu'à côté de ça, déclarer les types, vous voyez ça, là je suis en level 3, il me détecte, il vous me dit, là je ne comprends pas, j'ai Z, mais Z, ce n'est pas déclaré dans le type. C'est X et Y uniquement. Et là, il va vous mettre en évidence des erreurs qu'on ne voit pas forcément toujours. Certes, c'est pénible. Franchement, ça fait chier, complètement, mais ça vous sauve la vie. Moi, sur plein de trucs, je suis tombé sur des cas, je dis, ah oui, ce n'est pas ses propriétés. Et puis je m'étais complètement trompé d'ailleurs de type que je passais dans mon tableau. Là, sur cet exemple, là il vous dit, j'attends un tableau d'entier, mais là, certes, c'est 10, mais en chaîne de caractère. Ah oui, bon, ça peut paraître étonnant, mais si après derrière, vous utilisez ça en strip-tip pour appeler une méthode, ça va péter. Là ici, il vous dit, j'utilise le Y en sortie, alors qu'il n'est pas défini dans le type. Dans le type, c'est X et c'est un entier. Donc, il va vraiment checker finement tout ça. Le faire, c'est, je pense, très positif pour votre projet. Par contre, le faire sur votre projet actuel, sur votre legacy, où vous avez des millions de lignes de code, ouais, c'est l'enfer, je suis d'accord, c'est l'enfer. Du coup, je me suis amusé, j'ai fait une petite expérimentation, je me suis dit, tiens, je vais lancer PHP STAN sur Symfony, vu qu'ils ne sont pas sur PHP STAN, ils sont sur PSALM. Donc, sur Symfony, 7.1, donc la dernière version, j'ai fait un check-out de la dernière version, et là, sur les 5163 fichiers, il y avait quand même 16 000 erreurs. Quand on a ça, bon, en level 9, du coup, en level 0, il y en a un peu moins, mais il y en a quand même 371. Je suis allé regarder un petit peu quelques erreurs comme ça, j'en ai trouvé une. Rigolote, PHP File Adapter, dans le composant cache. Il est censé retourner un itérable, mais il n'y a pas de return. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est un goto. Je crois que PHP STAN, ça ne tendait pas à ça. Un goto qui ramène au début, en fait, c'est un espèce de wildroom, avec un goto. Oui, oui, goto a été introduit en PHP 5.4, je ne sais pas si vous êtes au courant. Il existe en PHP 8.3. On ne l'utilise pas assez souvent et à la limite, PHP STAN, je ne lui reproche pas de ne pas l'avoir vu. En effet, ça remonte au début et il le gère dans d'autres conditions, mais il y a bien un return, mais en tout cas, ça ne s'arrête pas là. On peut débattre, goto, admettons. Un autre, toujours sur le composant cache, là, il n'y a pas de retour de cette manche, je dis, ça doit être encore un goto. Non, ce n'est pas un goto. Il n'y a vraiment pas. D'ailleurs, mon IDE, il m'a mis la collade en rouge en disant, c'est bizarre, il n'y a pas de return. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? En fait, il fait un getItem d'une clé et comme getItem, c'est un itérable, ce n'est pas un tableau, un itérable, il faut l'itérer pour avoir le premier élément. Et en fait, il fait une boucle dessus et puis il prend le tout premier et il s'arrête au premier. Mais s'il n'y en a pas, il ne rentre pas dans la boucle, il sort, et du coup, par défaut, c'est nul, nul n'étant pas un cache item, ça va être un type error. Oui, c'est ça, c'est un type error. Bon courage à celui qui va débugger. Alors qu'en fait, il y a juste à mettre un petit throw ici. Tu mets un throw et puis fin de l'histoire avec un message expliquant la clé, je ne l'ai pas trouvée. Donc voilà, ce genre de petites choses que vous pouvez avoir du code. Ça, c'est du code Symfony. Comme quoi, on ne fait pas toujours des choses très bien. Alors, pour la blague, je me suis dit, tiens, je vais à Drupal Camp, je vais lancer PHPStan. Je ne suis pas développeur Drupal, je suis désolé. Du coup, j'ai lancé quand même sur Lib et Module et je ne savais pas qu'il y avait PHPStan, Drupal. Du coup, j'ai lancé PHPStan. Voilà, donc il y avait 1189 erreurs sur 4604 fichiers. C'est moins que 16000, mais sauf que c'est en level 0 ça. Parce qu'en level 9, ça fait 35000. C'est les problèmes aussi d'entités, etc. Donc, c'est aussi pour ça qu'ils ne détectent pas. J'ai un peu exagéré le truc, j'exagère le trait, mais des erreurs, on en a sur nos projets. Clairement, si on a un projet avec 35000 erreurs, qu'est-ce qu'on fait ? Hein ? Ouais, on laisse tomber. Alors, déjà, la première chose que vous avez vue, peut-être partir progressivement, level 0, parce que finalement, level 0 va mettre en évidence quand même des grosses erreurs. Vous avez vu avec l'histoire du GoTo, alors ce n'est pas une grosse erreur en soi, on peut en débattre, mais il y a peut-être des choses à corriger quand même. Donc déjà, en level 0, il y a peut-être des choses à corriger. 1189 pour Drupal, bon, je ne sais pas, il faudrait regarder ce qu'il y a dedans exactement. Et ensuite, l'idée, c'est qu'on corrige, on commit, et puis après, on passe en level 1, et puis on corrige, et puis on passe en level 2 jusqu'à ce qu'on ne puisse plus parce qu'il y en a de trop. Après, comment on corrige ? Alors, un petit exemple ici, là, j'ai fait, il me sort une erreur, il me dit, il y a une erreur, c'est toujours vrai. Alors oui, c'est un peu le principe, c'est un démon, je fais un while to, désolé. Donc, oui, c'est une erreur, mais pendant cela, c'est une erreur voulue. Enfin, ce n'est pas une erreur, c'est voulue. Donc, là, la solution, on a une annotation, phpstain ignore line. Moi, à chaque fois, je demande à mes développeurs de rajouter aussi derrière un commentaire pourquoi tu as rajouté un ignore. Alors là, on peut déclarer aussi avant en mettant ignore next line. On peut mettre la notation au-dessus plutôt que sur la ligne. Ignore file, je ne sais pas si ça existe. Non, je ne crois pas. Si ça existe, ignore file ? D'accord, ok. Ok. Sinon, directement dans la configuration de phpstain, ignore complètement l'arborescence. On peut ignorer une partie d'un chemin, en fait. Ensuite, il y a des choses comme celui-ci. Celui-ci, il est un peu bête, mais il vous dit, potentiellement, c'est un dead time ou un faux. Parce que quand on fait un create from format, si la chaîne ne correspond pas au format, ça va retourner false, ça ne va pas retourner un dead time. Oui, mais bon, là, je l'ai passé en dur, donc ça sera toujours un dead time. Ou si vous faites un create from now, par exemple, ou des choses dans ce genre-là, vous savez que c'est toujours vrai, la condition, ou même, à la limite, moi, j'ai checké avant qu'avec une expression régulière, que j'ai bien une date, quelque chose qui ressemble à une date. Donc, au final, ça, ce n'est pas vraiment une erreur. Et comment je le corrige ? Il n'y a pas le choix. Il va falloir sortir ça, vous mettez un date au-dessus, et vous dites, la variable date, c'est un dead time. Point. si vous êtes en trust phpdoc, justement, ça me casse à cocher, vous pouvez faire ce genre de choses. Alors, j'en ai à pas mal d'endroits, parce que je sais qu'à cet endroit-là, spécifiquement, j'aurai toujours une chaîne qui sera interprétable. Vous n'avez pas le choix. Mais parfois, il arrive aussi que vous avez des fiches, des dépendances qui, elles, posent problème. parce qu'ils ont mal déclaré le type de sortie ou ils ne l'ont pas déclaré, ils ont dit juste uré. Moi, j'ai eu un cas où le paramètre attendu, c'était un entier, sauf que c'était une chaîne de caractère qu'on est censé passer parce que c'était un message. Avant, ça devait être un code, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu, bref. Ce n'était clairement pas un entier, c'était une chaîne de caractère attendue. Et là, PHPStan, à chaque fois, il me disait, tu passes une chaîne de caractère, c'est un entier. Oui, mais bon, c'est une erreur. Mais c'est une dépendance externe, je n'ai pas la main dessus moi. Et la solution en fait, c'est d'utiliser les stubs. Les stubs, ce sont des petits fichiers. Alors généralement, vous ne les mettez pas en extension .php parce que ce sont des fichiers où vous redéclarez tout, les classes ou uniquement les méthodes qui vous intéressent, pas forcément toutes les méthodes. Vous redéclarez, vous mettez la PHP doc, vous ne mettez pas le code à l'intérieur, vous n'implémentez pas. C'est pour ça que ce ne sont pas des fichiers qui sont directement interprétables. Et après derrière, vous les intégrez et vous mettez la liste de vos stubs. Ce qui fait qu'il va s'appuyer là-dessus, il va prendre la vraie classe et il va venir remplacer la déclaration sur ses classes ou ses fonctions. Et là, ça vous permet éventuellement de corriger. Et moi, en faisant ça sur un... C'était un logger, encore une fois, les logger, j'ai éliminé genre 300 erreurs juste en faisant un stubs parce que le type attendu n'était pas le bon. Et là, vous corrigez, vous corrigez. Et là, bravo ! Level 0, ça fonctionne ! Cœur et tout. Oui, mais ça veut dire aussi que quand vous écrivez du code, quand vous écrivez du code tout nouveau, il est compatible level 0. Mais moi, j'aimerais bien qu'il soit compatible level 9 max. C'est un peu couillon, mais je vais continuer à développer en level 0 finalement. Et il y a peut-être des choses que je ne verrais pas. Ça ne marche pas, ce genre d'approche en fait. Ah si, ça marche. Il faut corriger les erreurs en montant progressivement pour les niveaux, mais là, ça ne peut pas marcher ça. La solution, elle s'appelle la baseline. La baseline, qu'est-ce que c'est ? Vous lancez PHP STAN avec une option moins moins générée de baseline. Ça va vous générer en fait toutes les erreurs qu'il va détecter. Eh bien, il va les prendre et il va générer un gros fichier qui contient toutes les erreurs et il dit j'ignore. Donc là, alors il dit combien de fichiers il y avait, dans quel fichier et il met une regex. Vous-même, vous pouvez modifier pour mettre des regex plus général, vous faites ce que vous voulez. Vous ignorez directement les erreurs. Ce qui fait qu'après, dans PHP STAN Néon, vous mettez PHP STAN baseline, level 9. J'ai lancé le généré de baseline en level 9. Et là, derrière, je relance Drupal Core, puis l'erreur. Magique. Et là, tout l'intérêt, il est là. C'est que, de temps en temps, vous allez venir corriger des erreurs. Vous allez analyser ce qu'il y a dans la baseline parce que la baseline, ça reste quelque chose. On a parfois les yeux qui se croisent quand même avec les slashes dans tous les sens, mais on arrive à voir les erreurs, les fichiers. On peut dire, tiens, je vais aller faire un petit tour dans ces fichiers-là et je vais aller regarder ce qu'il y a dans la baseline avec PHP STORM. j'utilise PHP STORM. Il vous dit, cette erreur-là, elle existe, mais elle est ignorée dans la baseline. vous allez regarder et vous allez en corriger et régulièrement, vous en corrigez. Moi, je demande à mes devs systématiquement, déjà, interdiction de rajouter un message d'erreur dans la baseline. Interdiction. Tu as le droit d'en retirer, mais tu n'as pas le droit d'en ajouter. Et au fur et à mesure, je suis l'évolution des messages. Alors, ils n'ont pas toujours bien respecté ma consigne, mais bon. C'est ça, on est congé. Mais globalement, voilà, il y a eu quelques opérations, on a fait quelques autres, opérations commando où on a dit, tiens, on se met tous dessus, on en corrige plein. Et au fur et à mesure, on vient corriger. Alors, analysez un petit peu, c'est ce qu'on a fait. J'ai fait un petit script qui extrait de la baseline tous les messages d'erreur. On sort des patterns pour voir celles qui apparaissent le plus souvent, celles qui sont les plus problématiques, etc., pour mettre notre accent sur les erreurs qui posent vraiment problème. Parce qu'il y en a la plupart du temps, c'est juste qu'il manque une annotation, mais ça fonctionne. Par contre, il y en a certains, il n'y a pas de return. Ah oui, zut, on a oublié quelque chose ou toujours faux. Regardez celle qui vous dit cette condition est toujours fausse ou toujours vraie. Là, souvent, vous avez quelque chose à faire. Vous corrigez, vous corrigez, vous corrigez. Parfois, vous rajoutez un type et là, vous avez encore plus d'erreurs. Oui, parce que là, du coup, ils ont découvert que ce n'était pas un string qui était retourné, mais toujours un entier, etc., etc. Parfois aussi, on met le doigt sur des trucs et là, on a encore plus d'erreurs. On fait, j'enlève mon doigt et vous corrigez au fur et à mesure. Alors, il existe des outils comme Rector. Je ne sais pas si vous connaissez Rector, mais ce sont des petits outils de refactoring qui sont pas mal, qui vous permettent de migrer. Vous pouvez lui demander à Rector de rajouter, par exemple, des voids. Quand tu es sûr de toi, rajoute un void, par exemple. Et là, il vous rajoute plein de voids. Vous passez 300 fichiers modifiés, hop, commit, et c'est parti. Il peut vous migrer, rajouter des types, il peut faire pas mal de choses. le renommer aussi. Donc, c'est assez pratique. Jeter un oeil quand même aux corrections qui sont faites. Petite review quand même, on ne sait jamais. J'ai eu le cas avec des... Alors, il y a une RFC là qui vient de partir, celle qui va faire mal là sur les types nullables. Vous savez, quand vous avez un type string et égal nul dans les paramètres, du coup, le type devient nullable. Mais vous ne mettez pas le petit point d'interrogation alors qu'il faudrait. Et j'ai eu un cas où on a enlevé le nul parce que... Enfin bref, et puis du coup, ça pétait parce qu'il n'était plus nullable du coup. Bref, faites attention quand même à ce que vous faites. Ne faites pas trop une confiance aveugle. On est dans l'ère de chat GPT et autres et des IH. Je me suis un petit peu amusé à faire un script avec du chat GPT pour lui dire, voilà, ça, c'est mon code et voilà l'erreur que PHP Stan me remonte. Fais-moi une correction. Là, il me proposait une correction. Derrière, je relance PHP Stan. Alors, il y avait parfois d'autres erreurs et du coup, il me corrigeait ça mais il revenait en arrière sur la précédente. Du coup, il me corrigeait et ça a failli me coûter cher cette histoire. Il partit en boucle. À un moment, j'ai abandonné. Peut-être qu'avec de 20 ou du cloud 3, peut-être que ça sera mieux mais en tout cas, j'ai été pas mal refroidi. Ce n'est pas top, top efficace. Donc, les outils permettant de corriger votre code, ce n'est pas toujours magique, magique. Je vous conseille quand même d'y mettre vous-même les doigts mais c'est long. Par contre, s'il y a quelque chose à retenir, level 9, baseline, on ne rajoute rien dedans, on corrige au fur et à mesure, on fait quelques opérations mais en tout cas, tout le reste du code que vous allez écrire, il sera en level 9. Oui, c'est chiant, il faut déclarer tous les tableaux, les types itérables et autres mais vous allez voir, c'est pour votre bien. Je vous remercie. On a du temps pour les questions donc n'hésitez pas. Oui ? La génération de la bataille, est-ce que je peux générer en générer deux différences ? En tout cas, j'ai un facteur un groupe à l'église. Je souhaite séparer la base fort et à la base des modules compris de et je veux garder le pouvoir aussi garder la bataille qui a déjà été écrite en module sensible par exemple et du coup, ça se peut faire mettre un tiers tel tour même en baseline deux fois, une pour le corps. PHPStan, alors Analyse, il n'y a qu'une seule commande à PHPStan. Il y a d'autres commandes comme Fix mais il faut avoir la version pro. Je ne savais pas qu'il y a une version pro de PHPStan, je ne l'ai jamais utilisé. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Bon, il y a une version pro. Donc, il n'y a qu'une commande, c'est Analyse. PHPStan Analyse, moins moins level égale 9 par exemple, la source, le répertoire que tu veux, moins moins générer de baseline et il génère une baseline. Par contre, le nom de la baseline, alors je ne sais pas si on peut la changer mais généralement, c'est toujours PHPStan-Baseline.néon. Tu le récupères, tu lui donnes un autre nom et ensuite, tu régénères pour l'autre répertoire et après, dans ton include, tu inclues deux. Oui. Tu peux avoir des baselines différentes. Après, du coup, quand il va lancer, il va lancer sur les deux. Je ne sais pas trop ce que tu veux obtenir avec ça. Mais générer de baseline, générer la baseline pour les erreurs qu'il tient. donc si tu le mets dans le level 0, tu lui dis génère-moi la baseline pour du level 9 ou voilà, c'est un moyen. Oui ? Oui. Si ça génère une erreur, la pipeline génère une erreur, je ne peux pas merger. Dans ma CI, on est sur GitLab, c'est une condition sine qua non pour aller plus loin. Clairement. Après, ça ne coûte pas cher de corriger. Oui, non, mais du coup, les devs, on... en local, il faut qu'il lance de la CI, ça pète, il lance le PHP STAN localement, il voit les erreurs et il les corrige. Après, dans l'idéal, dans PHP STORN, vous pouvez lui demander de faire l'analyse directement avec PHP STAN, donc il vous souligne toutes les erreurs que vous avez de PHP STAN. non, il n'y a pas de gain de perf. Non, ce n'est pas du tout lié. Les erreurs ne sont pas liées à la performance, ce n'aura pas forcément d'impact sur la perf. Ah oui, oui, tout à fait, oui. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, non, il n'y a pas de PHP compatible ici. Alors, vous pouvez préciser dans le PHP STAN Néon la version de PHP que vous utilisez parce qu'il peut checker aussi les erreurs en fonction de la version de PHP que vous utilisez parce que si vous êtes dans un docker, ce n'est pas forcément la version que vous utilisez quand vous le lancez dans votre environnement host, en fait. Donc, ça dépend de la version, vous pouvez préciser. Mais par contre, non, les déprequétides, oui, c'est... si, je crois qu'il me lance les erreurs parce qu'il me dit ça, ça va être déprequétides dans la version 8, je ne sais pas combien. Et en effet, il y a certains usages, il les montre tout de suite. Tout à fait. Mais je ne sais pas si c'est dans Bleeding Edge. PHP STAN déprequétides, peut-être, c'est possible, exact. Alors, des extensions, il y en existe plein. Il y a une extension, en effet, pour Drupal. Il y a des extensions pour Symfony. Symfony, vous déclarez aussi votre conteneur et comme ça, ça lui permet de savoir quel type il y a dedans, etc. Il est capable de trouver tout ça. Il y en a pour du Doctrine, il y en a pour un peu tout ce qu'on veut. Une extension que j'adore, c'est PHP STAN TODO. TODO BY, je crois. Et en fait, dès que vous avez un TODO, vous pouvez mettre une date. C'est-à-dire qu'il vous met une erreur si la date du TODO a été dépassée. Et ça, c'est génial parce que vous dites toujours alors là, il faudra le corriger mais pas tout de suite. Je mets une date. Ce qui fait que quand la date va dépasser, vous repousserez la date si vous n'avez toujours pas fait la correction. Mais au moins, voilà. J'ai déjà eu, parce que les TODO, ils restent dedans, c'est la misère. Et on peut mettre un TODO en lui disant TODO et version de PHP 8.1. C'est-à-dire que le TODO, il sortira quand vous passerez sur la nouvelle version de PHP, il vous dit que c'est une nouvelle version de PHP et le TODO, il est activé donc il vous sort une erreur. Et des extensions, on existe plein et des Precated aussi, les Strict Pro, enfin une foison d'extensions. Alors après, plus vous en ajoutez et plus c'est strict. Moi, j'ai rajouté une qui est pour interdire certains usages et en l'occurrence, j'ai une règle PHP Stent pour interdire les Vardump, les DAI, les Printers, les choses comme ça. Et les Empty, moi j'interdis les Empty. Le Empty, pour moi, il est interdit. Donc j'interdis les Empty. Chaque fois, mes développeurs iront là qui ne se pas Empty. C'est comme ça. Oui ? Se prendre un mur, ça c'est la bonne expression, se prendre un mur. Clairement. Et moi, j'ai eu une fois un développeur qui m'a dit « Ah, PHP Stent, il me sort une erreur, ce n'est pas vrai, je ne suis pas d'accord. » Ok ? Montre-moi le code puis je commence à regarder, je fais « T'es sûr ? » Et là, il fait « Ah, il a peut-être raison. » Il avait vraiment une erreur. Tu voulais dire quelque chose ? Oui ? Tout à fait, on peut importer, hériter ? Ah, importer. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne sais plus où c'était, mais en effet, on peut à un endroit, voilà. Là ? Non ? Ce n'est pas là non plus ? Encore ? Encore ? Oh, je ne sais plus où c'était. Oui, c'est là. Ok. On peut, en fait, tu fais un PHP Stent type ou alors un PHP Stent import type, le nom du type, from, et le nom de la classe dans laquelle il est déclaré. Mais il faut que les types, les PHP Stent types doivent être déclarés juste au-dessus des noms de classe. C'est dans cette section-là, ils sont déclarés au tout début, juste au-dessus des classes. Plus ou moins, mais il faudra que tu y mettes une classe. mais moi, je le fais sur des interfaces, parfois des interfaces un peu globales. Je le déclare avec et je les importe. Mais on pourrait imaginer une interface sans rien que tu appellerais mes types, je ne sais pas quoi. Tu importes de ça, pourquoi pas ? C'est un peu bizarre, mais souvent, les types, on les importe, ils sont plus ou moins liés. Moi, j'ai déclaré un type, c'était une classe Data Value, mais potentiellement, on aurait récupéré un JSON, donc j'ai dû déclarer un tableau avec la structure, en fait, du JSON. Et je l'ai mis à cet endroit-là, mais dans l'interface pour lui dire, voilà, c'est la structure du tableau qui est déclarée à cet endroit-là et que je récupère un peu partout. Mais ouais, un port type, c'est bien. Celui que je vous ai montré à un moment où j'avais toute une série, je l'ai redécomposé complètement parce que je dois le retrouver, il est où ? Je ne sais plus. Là, celui-là. Du coup, je crois que c'était un tableau de tableau de tableau et en fait, il y avait ce type-là que j'ai isolé, que j'ai appelé et ensuite, j'ai redéclaré un autre type qui intégrait ce type-là et je peux faire comme ça en cascade la déclaration des types dedans. Et ça a été beaucoup plus facile. Mais sur le coup, ça a été un peu lourd. Et donc, oui, voilà, c'est ça, le PHP stand type. Voilà. Oui ? La tendance, elle est vite mais j'ai un développeur qui m'a fait une remarque hier, ça m'a fait rire et c'était exactement ça. Il dit, le problème de devoir déclarer les tableaux tout le temps, c'est franchement chiant. Je me dis que je devrais plutôt faire un objet. Bah ouais, on aurait peut-être dû faire ça dès le début, et là, je suis en train de me dire mes développeurs ils sont en train de se dire que c'est plus simple de faire des classes. Ah bah, ça tombe bien, c'est une bonne chose. Parce que la solution de facilité c'est de créer des tableaux. On en crée partout, on hérite de PHP. Franchement, au début, on ne faisait que ça. Aujourd'hui, on en fait trop. Sauf peut-être quand on va faire une conversion JSON mais la plupart du temps, c'est tellement plus facile de créer un tableau associatif alors qu'en fait, c'est une mauvaise approche, c'est une mauvaise pratique. Et là, je me suis aperçu que mes développeurs m'ont dit finalement, c'est tellement chiant à déclarer qu'autant déclarer un objet. Bah, c'est pas plus mal. On a l'héritage qu'on a. Voilà. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada